pour fabriquer son fire steel pour silex il vous faut une lime que vous passez à la meuleuse pour la rendre lisse alors une lime triangulaire carré c'est le plus simple une fois que vous l'avez entièrement rendu lisse vous allez la chauffer au rouge pour détremper l'acier ce qui rendra l'acier ensuite malléable avec ou à gaz ou dans un barbecue avec du bois une fois que vous l'avez détrempé vous pouvez vous allez le réchauffer au rouge pour le tordre et donner une forme à peu préhensé pour pouvoir passer les mains à l'intérieur pour pouvoir le tenir cette forme alors suivant ce que vous avez vous avec une petite masse ou un gros marteau dans le chauffant et vous le tordé voilà ça donne à cette forme une fois que vous aurez fini de donner la forme vous enlevez et vous limez les petites arrêtes qui peut y avoir et là vous allez réchauffer la pièce parce que vous lui avez donné quand même des contraintes vous allez réchauffer la pièce et la laisser refroidir pour enlever les contraintes de l'acier ensuite l'étape d'après ça va être de réchauffer la pièce couleur rouge cerise pour que ça devienne de l'eau sténite c'est à dire qu'elle ne l'acier ne pourra plus s'aimanter vous faudra un aimant si ça n'aimante plus vous pouvez tremper l'acier c'est à dire le tremper dans de l'eau ou de l'huile donc voilà les étapes vous regardez si ça aimante si ça aimante pas vous le tremper dans l'eau si ça aimante vous continuez à chauffer et jusqu'à ce que ça ne demande plus et là vous trempez dans l'eau ensuite vous pouvez tester l'acier avec une lime l'acier doit être aussi dur que la lime vers la ligne glisse dessus si c'est le cas si vous avez réussi la trempe à ce là vous nettoyez bien votre acier avec du papier abrasif pour le rendre brillant quand on va dire et vous pouvez réchauffer légèrement la pièce normalement sera 500 degrés alors ça pourrait être dans un four où moi je les fais avec le le petit camping gaz là quand le chauffant doucement et il faut lui faire passer des couleurs ça passe de gens de paille je dirais vaut mieux laisser assez dur faut l'emmener à peu près à couleur brun on va dire ou bleu foncé et ensuite ça va ramollir un petit peu l'acier et le rend moins cassant on va dire sous les chocs une fois que vous avez fait cette opération vous tester votre fire steel sur du coton carbonisé pour voir s'il fonctionne bien avec du silex ou du silex ou une pierre suffisamment dure qui puisse marcher et faire des étincelles et la boule est fini voilà il reste plus qu'à bien le nettoyer et voilà et là on le voit sur le terrain avec le silex le coton carbonisé il suffit de taper le silex sur le fire steel ou le fire steel sur le silex au choix pour allumer le coton carbonisé et pouvoir allumer ensuite un petit feu pour allumer un petit réchaud ou un petit feu de bois voilà j'espère que ça a été assez clair c'est pas très compliqué à faire par contre il faut quand même pour chauffer l'acier moi j'ai utilisé deux petits gaz copines gaz parce que même si c'est pas très grand c'est quand même assez assez long à chauffer pour l'année à la bonne température mais voilà et là je vous montre les petits instruments de musique que je fabrique avec lesquels je fais la vie et les petites vidéos en musique voilà j'en ai je j'ai j'ai je – Sous-titrage FR 2021